Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV, bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui nous recevons M. Khalid Damelé, professeur d'université, économiste au CRAPES, qui a publié un article sur l'incohérence et le manque de stratégie du budget de 2018. Alors avec lui on va essayer de comprendre les choses. M. Damelé, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous rapprochez au budget de 2018 ? Alors, il convient de rappeler que dans la vie rien n'existe hors contexte. Donc mon article en question qui fut publié la semaine dernière découle d'un certain nombre d'analyses qui s'efforcent à prendre en considération non seulement les grandes lignes de ce budget en question, mais également les contextes dans lesquels nous vivons aujourd'hui au Mali. Donc lorsqu'on essaie de rappeler un peu, d'analyser un peu le contexte dans lequel ce pays avance, on voit qu'aujourd'hui au Mali nous vivons dans une situation de crise multidimensionnelle, bien évidemment avec, si vous voulez, des problèmes à la fois structurels et conjoncturels. Le chômage est quelque chose qui est beaucoup plus qu'évident jusqu'au point que ce soit un phénomène structurel. Il y a le déficit des comptes publics qui ne peut pas être négligé. Mais également la situation de l'accord qui aujourd'hui nous met beaucoup, beaucoup, beaucoup en retard. En plus de tout cela, on constate parfois également la hausse généralisée d'un certain nombre de produits de première nécessité. Alors lorsqu'on élabore le budget dans ce genre de contexte, il y a des accords communs qu'on ne peut pas faire fi à ces réalités qui creusent et ralentissent le développement économique de ce pays. Donc le constat, il est parti de là. Est-ce que le budget qui a été élaboré pour 2018 a comme vocation ou bien ambition à réduire non seulement tous ces problèmes-là et également les problèmes de répartition des ressources qui aujourd'hui, on voit que nous sommes dans un pays où les inégalités se font beaucoup, 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 beaucoup plus sentir. Donc de ce point de vue, lorsqu'on analyse un peu le budget, on voit qu'il est passé à côté de ces préoccupations. De deux, le gouvernement, depuis que le régime est en place, aujourd'hui, il ne cesse de promettre qu'il va mettre en place une base cohérente et durable, d'une croissance économique durable. Donc lorsqu'on analyse ça et qu'on voit le budget en question, on voit qu'encore une fois, il n'est pas en phase avec les promesses faites par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voyez dans le budget qu'on nous promet d'augmenter les investissements au niveau du secteur agricole à hauteur de 15,5% de nos budgets en 2018, il est clair que cela ne répond pas à un besoin, si vous voulez, autant pour moi, de croissance économique durable. Pourquoi ? Parce que la croissance ne se limite pas qu'à un seul secteur. Au Mali, on sait qu'il y a plus d'une décennie, ce pays est, si vous voulez, leader d'un pays exportateur d'un certain nombre de produits, notamment le coton. Il est clair qu'on se pose la question, quel est l'impact d'être premier pays exportateur d'un certain nombre de matières premières sur, si vous voulez, le citoyen lambda ? De ce point de vue, l'impact se fait moins sentir. Pourquoi soutenir ? Mais cela est dû à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas du tout un impact positif sur le citoyen lambda ? Justement, cela est dû tout simplement que le secteur primaire à lui seul ne suffit pas pour asseoir une croissance économique durable. Pourquoi ? Parce que l'économie est comme un circuit. Donc, il faut en quelque sorte développer, avancer en allèle avec tous les secteurs. Le secteur primaire à lui seul ne suffira jamais à asseoir les bases d'une économie aujourd'hui, en tout cas d'une économie apte à soutenir une croissance de l'art. Donc, de ce point de vue, encore une fois, il convient aujourd'hui au Mali qu'on mette en place une chaîne de production exhaustive depuis, si vous voulez, l'agriculture, la production jusqu'au niveau de la transformation. Donc, développer, encore une fois, le secteur de l'industrie et de services. Ok. Alors, que proposez-vous alors pour le développement économique de ce pays ? Quelles propositions concrètes avez-vous pour le développement économique ? Ça revient à ce que je disais. Il est très important pour nos autorités de revoir un peu la priorité des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'augmentation des dépenses depuis 2014, et les dépenses sont passées, si vous voulez, de 1400, 2014 à 2010, à 2000 et quelques. Donc, pourtant, lorsqu'on regarde ça, la pauvreté ne cesse d'augmenter, l'inégalité ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, au Mali, on constate qu'il y a plus de 2,5 millions de Maliens qui sont menacés par l'insécurité financière. Cela est inacceptable. Lorsqu'on regarde tout ça, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Quel plan économique pour prévenir tous ces problèmes-là ? Donc, moi, je crois que... D'ailleurs, lorsqu'on regarde encore une fois que ces hausses de dépenses, en quelque sorte, c'est justifié par, si vous voulez, l'investissement pour l'application de l'accord d'Algérie. Or qu'aujourd'hui, cet accord, il est forcé de constater que ce n'est pas appliqué de façon exhaustive. Qu'est-ce qui l'empêche ? On ne le sait pas. Donc, il est clair que pour sortir de ce boublier-là, il faut essayer d'adapter les budgets aux priorités. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, mettre en place une chaîne de production exhaustive. Il ne s'agit pas seulement de développer le secteur primaire pour qu'on puisse être une puissance exportatrice en Afrique, en matière de matière primaire. Il s'agit aujourd'hui de développer à la fois, si vous voulez, le secteur primaire, mais également un autre secteur qui puisse faciliter la transformation de ces biens de matière primaire. Pour qu'on puisse aussi être un pays exportateur, si vous voulez, de produits industriels. Ça, c'est l'une des choses. La seconde des choses, c'est qu'il faut, si vous voulez, prévenir ce qu'on appelle la corruption. Nous sommes dans un pays où c'est devenu quelque chose de culturel. En fait, on vit avec ça. Et lorsqu'il y a un problème dur, on a tendance à dire que ça devient une situation normale. Aujourd'hui, vouler l'argent du contribuable malien est considérer comme étant un feu normal. Ce qui nous met également à l'État. Donc, il faut chercher un moyen pour prévenir ça. La troisième des choses que j'aimerais dire, c'est que nous sommes dans un pays où le train de vie de l'État ne cesse de croître. Donc, c'est qu'il faut également prévenir. Lorsque vous avez quelques individus seulement qui se tapent, des milliards et des milliards de francs CFA, tandis que quelque part, il y a des gens qui sont menacés de l'insécurité alimentaire. Moi, j'estime que ce n'est pas normal. Donc, c'est toute une analyse systémique qu'il faut faire et faire péser ces questions-là dans les urnes. Il ne s'agit pas seulement de demander à un économiste ce que vous pensez de ça. Il s'agit d'accepter de partir à l'échange, de partir à la discussion ensemble et de faire péser ces questions dorénavant, durant nos différentes élections. Ok. Alors, il y a presque une semaine, le président Ibeka a procédé à la mise en place d'un nouveau gouvernement qui est désormais dirigé par M. Soumy, le Premier ministre de l'Amérique. Alors, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la conclusion d'abord de ce nouveau gouvernement ? Non. Il faut le rappeler, il y a quand même le cinquième premier ministre de ce mandat. Justement, c'est ce qui fait beaucoup plus, si vous voulez, pas lire, mais c'est inquiétant. Si on analyse la situation, c'est une véritable instabilité institutionnelle. En économie, on sait que la vie économique, l'organisation des marchés, non seulement privée... Vous voulez dire que cette instabilité institutionnelle a des conséquences économiques ? Absolument. D'ailleurs, je vais vous le démontrer tout à l'heure. On sait qu'en économie, la vie économique même en soi, l'organisation des marchés, des travails, le marché financier ou le marché des biens et services, quelque part, est réglementée par un certain nombre de lois qui sont sous l'égide des institutions. L'institution, en partie, c'est aussi l'État. L'État, c'est l'exécutif. L'exécutif, c'est un ensemble de partis politiques qui, lorsqu'ils sont imbriqués ensemble, donnent une forme de gouvernement. Alors, lorsque vous avez dans cette équipe des instabilités, chaque fois, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui, voilà, d'un poste à l'autre se permutent par-ci, par-là, on a l'impression qu'il y aura finalement un problème d'adaptabilité. Les nouveaux venants, est-ce qu'ils auront du temps à s'adapter ? Le temps de s'adapter, ils sont éjectés. Toi, tu es dans un poste, par exemple, d'économie et de finances, le jour au lendemain, tu te retrouves, si vous voulez, ministre des droits de l'homme. Est-ce que tu as le temps de t'adapter aux politiques qui sont appliquées à ce niveau ? Donc, on se dit que s'il y a des instabilités à ce niveau, les politiques économiques, si vous voulez, élaborées par le gouvernement pour atténuer les problèmes de pauvreté, d'inégalité, des problèmes de croissance, est-ce que quelque part aussi, ça ne sera pas des politiques, si vous voulez, instables ? Donc, l'instabilité économique et la croissance économique, quelque part, sont inestincablement liées. Pour une croissance économique soutenable, durable, il est d'une nécessité absolue de mettre en place une institution des hommes et des femmes qui sont capables au moins de durer, de leur donner le temps, en fait, de mener des actions cohérentes sur une durée, si vous voulez, plus ou moins longue. Donc, on ne peut pas, de jour au lendemain, changer de gouvernement comme nous changeons, si vous voulez, une chemise. Ok. Alors, nous nous acheminons vers la fin de la mission, M. Damé. Alors, si vous avez un dernier mot ? Non, le dernier mot, il revient toujours, voilà, c'est adresser au peuple. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le peuple, c'est nous tous. Donc, voici des problématiques qui sont vraiment brûlantes, des problématiques qui, voilà, détermineront bien évidemment, si nous détermineront bien évidemment le devenir de notre nation. Il est d'une nécessité absolue pour nous tous de s'accaparer de ces questions-là et d'essayer de discuter entre nous, d'échanger entre nous et dorénavant de faire péser ces questions dans les yeux. Ok. Merci. Madame, je remercie ainsi pour enfin cette émission. Je vous rappelle que nous recevions aujourd'hui M. Khalil Dabélé, professeur d'université, aussi économiste au CAPES. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501